... Il faut qu'on commence parce que l'horaire est très serré. Jacques Collin va nous parler pendant une dizaine de minutes avant la première conférence de Jean-Christophe Yokoz. Merci. Bienvenue et merci à tous de participer à ces deux journées Michel et nous. C'est comme ça qu'on les a appelés. Je tiens tout de suite à remercier également les établissements qui ont permis la réalisation de ces deux journées. D'abord l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'IAP et l'IMCCE. Et puis également merci aux organisateurs parce que ça a été un gros travail. Jérôme Pérez, le responsable du programme Gravesco dont vous entendrez peut-être parler. Et puis surtout Roya Moyae qui a eu l'idée de ces deux journées et qui s'est beaucoup investie pour qu'elles puissent se réaliser. Je remercie aussi quelques personnes. Notre informaticien de l'IAP qui est aussi notre artiste et qui a fait ce dessin au trait de Michel Hénon. Et puis François Sèvres qui a fait un gros travail de recherche de photographie que vous pourrez voir sur les posters. Ainsi que Valérie Bonat qui a été, qui a en gros fait l'administration, coordonné l'administration. Et surtout je voudrais saluer et remercier la famille de Michel Hénon et tout particulièrement Madame Michel Hénon qui est ici présente, qui a fait des placements et qui non seulement assisteront, mais participeront peut-être pas aux questions scientifiques, mais enfin elles m'en parleront de la personnalité de Michel. Voilà. Alors puisqu'on est dans les choses techniques, on m'a demandé de vous signaler que les séances étaient filmées et que donc la caméra est derrière. Donc on est filmé de dos. Ce sont surtout les orateurs. Et que lorsqu'il y aura des questions, on voudrait mieux parler dans un micro parce que tout est capté. Voilà. Merci. Alors dans cette salle, beaucoup d'entre nous avons connu personnellement Michel Hénon. à titre d'ami, de collègue, de collègues et amis la plupart du temps, membre de la famille, directeur de thèse, je crois être le seul à avoir été son directeur. Je suppose que c'est pour ça que j'ai été choisi pour faire cet opening talk. Pardon ? Ah Jean-Paul ! Ah excuse-moi, je ne savais pas que tu venais. Alors Jean-Paul a également été son directeur. Tu aurais pu être choisi aussi. Voilà. Donc je pense que, en tous les cas, je croyais. Maintenant, je me suis trompé. Je croyais que c'était pour ça que j'avais été choisi. Ben non. Alors pendant ces deux journées, on va retracer le parcours scientifique de Michel. On va parler aussi de sa personnalité, des différentes facettes dont vous l'avez connu en tant que directeur de thèse, en tant que collègue. Alors plutôt, là, pour introduire un petit peu les sujets, plutôt que de faire une liste plus ou moins exhaustive de l'ensemble des travaux de Michel, vous savez qu'il a excellé dans beaucoup de choses, je voudrais simplement rappeler, j'ai essayé plus exactement de trouver la ligne directrice de ces travaux. Et la ligne directrice de ces travaux, c'est très clairement la recherche, la compréhension plus profonde du mouvement des corps dans notre espace à trois dimensions plus le temps. Je ne dis pas l'espace-temps, j'ai trois dimensions plus le temps qui caractérise notre univers dans des conditions non relativistes. A l'époque où il a commencé sa thèse, je dirais que les théories qui étaient en vogue, qui se développaient, c'était essentiellement la mécanique céleste, la relativité, mais aussi continuait la thermodynamique, la physique statistique, et la mécanique des fluides. Et c'était les grandes choses qui se développaient. Ce qu'on appelle toujours d'ailleurs la mécanique rationnelle, la mécanique newtonienne, et en astronomie la mécanique céleste, était un petit peu moins, disons, un petit peu moins à la mode. Disons que cette théorie avait été florissante à l'époque, évidemment, de Newton, Galilée, Kepler, et puis ensuite, avec Maupertuis, le principe de moindre action, avec Lagrange, l'équation de Lagrange, Hamilton avec le Hamiltonien, et tout ça marchait très très bien. Mais vous savez qu'à partir du 19e siècle, ça a commencé à se fissurer un peu, on a trouvé des choses qui ne fonctionnaient pas très bien. avec la thermodynamique, on a trouvé, Boltzmann, que bien que les équations de Newton étaient parfaitement symétriques dans le temps, eh bien, il y avait une sorte de flèche du temps, il y avait l'entropie, qui s'expliquait assez mal avec les équations de Newton. Et puis est arrivé Poincaré, Poincaré qui lui est encore allé plus loin, puisqu'il a dit qu'avec ces équations parfaitement déterministes, eh bien, on arrivait, de temps en temps, avec les petits diviseurs, les résonances, on arrivait à des choses qui étaient imprédictibles. Il y avait donc là quelque chose qui était vraiment nouveau dans cette vieille théorie. Eh bien, c'est dans cette voie que s'est engagé Michel. Michel Hénon, bien entendu. Michel, mais il lui fallait un outil nouveau, et il lui fallait des méthodes nouvelles adaptées à cet outil. Alors l'outil nouveau, ça a été l'informatique, disons le calcul numérique, et puis les méthodes, eh bien, ça a été les codes, dont il a été quelqu'un qui en a développé beaucoup. Alors, comme il n'y avait à peu près rien, à cette époque-là, nous étions dans les années 50, il a fallu tout inventer. Et Michel a fait, dans un premier temps, son propre ordinateur. Vous allez voir des photos sur des posters, on le voit versant son ordinateur. Et puis ensuite, il a fallu faire des codes. Alors, je ne les connais pas tous, mais moi, j'en ai connu un qui s'appelait I75, que j'ai beaucoup utilisé, qui était un code d'intégration, un intégrateur à pas variable, qui a été, je crois, beaucoup utilisé. Et avec ces nouvelles méthodes, avec ces nouveaux outils, Michel, on peut dire, je crois, a revisité, peut-être pas toute la mécanique newtonienne, mais une grande partie de la mécanique newtonienne. Alors, il a parlé, il a travaillé sur le problème de un corps, apparemment, ça paraît simple, mais un corps dans un champ gravitationnel, ce n'est pas si simple que ça. Ça l'a conduit à des résultats comme son fameux attracteur étrange, l'attracteur de Hénon, dont on parlera beaucoup pendant ces deux jours. Il y a un poster aussi, je crois. Il y a eu aussi la question de l'énigmatisme troisième intégrale dans les galaxies. Et puis, après, il est passé aux deux corps. Et le deux corps, il a regardé ce qui se passait quand deux étoiles se rencontraient. Et il a appliqué ça aux galaxies. Et il a fait tout un cours sur ce problème dans ce qu'on appelait les cours de ça se fait. À l'époque, il y a eu un cours, je crois, c'était en 70, avec trois grands professeurs, Contopoulos, Lindenbell, qui devrait être ici, je crois, et puis Michel Hénon. Et après, les deux corps, on pourrait dire, il y a le trois corps. Et le trois corps, là aussi, il a fait des explorations numériques dans le problème restreint, en particulier des recherches d'orbites périodiques, la stabilité de ces orbites. Il a fait beaucoup de choses. Et il a publié beaucoup d'articles. Et il a même fait deux gros ouvrages dans ce domaine. Après le trois corps, on pourrait dire, il y a le quatre corps, cinq corps. Non, mais évidemment, la problématique ne change plus beaucoup. Donc, il est passé au N-corps, N étant très grand. Et il a fait son application N-corps, en particulier aux amas globulaires, qui concernent en plusieurs centaines de corps. Ce sont donc des objets célestes, sphériques, qui sont le parfait exemple vraiment du problème des N-corps. Alors, il a utilisé des nouvelles méthodes, la méthode de Monte Carlo. Il a obtenu des nouveaux résultats qui seront détaillés ici pendant ces deux jours. Je voudrais simplement donner une illustration que j'ai vécue. C'était en 1986, je crois, à Princeton. Il y avait un colloque auquel je participais. Michel n'était pas là. Et pourtant, le sujet, c'était les amas globulaires. Je peux vous affirmer ici que dans tous les exposés, le nom de Michel a été cité plusieurs fois. Alors, dans un colloque qui était essentiellement américain, à Princeton, que la vedette soit un chercheur français, j'ai dû dire que j'avais, à l'époque, été beaucoup impressionné. Voilà. Donc, il y a encore d'autres travaux. Je veux juste les citer, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette salle. Bon, les travaux en planétologie dynamique, avec ses doctorants, André Braïc, Jean-Marc Petit, Daniel Benest, Des travaux sur les méthodes numériques, avec Sven Arsène. Je ne sais pas s'il est là, mais il devrait participer également à ces deux journées. Un travail important avec Donald Lindenbel et Scott Tremenn. Scott Tremenn a fait un séminaire spécial il y a un mois, ici même, en l'honneur de Michel. Et vous verrez son séminaire qui est sur un poster. Et puis, des travaux aussi avec Uriel Frisch, André Sobolevski, Roya Moëyaé, des travaux dans lesquels ils souhaitaient reconstruire l'univers, pas moins. Ils ont presque réussi, d'ailleurs. Voilà, alors voilà résumé tous les travaux scientifiques. Je voudrais dire encore un ou deux points, si vous me laissez du temps. D'abord, Michel, c'était aussi un grand pédagogue. C'était quelqu'un qui avait la particularité d'écrire des articles et de faire des séminaires extrêmement clairs. Quand on écoutait un séminaire de Michel, non seulement on comprenait tout, ce qui est rare dans un séminaire, mais en plus, quand on sortait, on avait l'impression d'être plus intelligent. Il avait un don de pédagogue tout à fait rare à ce niveau. Je voudrais également donner une autre facette de Michel qui est beaucoup moins connue, celle-là. C'est la facette, je dirais, administrateur. Alors tout le monde pense que Michel, c'est un chercheur, ne s'intéressait pas à l'administration. Mais pas du tout. Lorsque je suis arrivé à l'observatoire de la Côte d'Azur comme directeur, j'ai découvert qu'il y avait, comme dans tous les établissements, une commission électorale. Mais ma surprise n'a pas été mince quand j'ai découvert que le président, c'était Michel Hénon. En général, je peux vous assurer que les chercheurs ne recherchent pas trop ce genre de responsabilité. Eh bien, Michel l'avait prise et non seulement il l'avait fait, mais il l'a pris très au sérieux. Il a compilé tous les textes ministériels. Il en a fait une sorte de résumé qui a été le règlement des élections de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et pendant tout mon mandat, pendant 10 ans, eh bien, on a continué à utiliser ces textes pour les élections. Et je peux vous assurer que ce n'est pas simple. C'est une source d'ennuis extraordinaire. Donc, Michel aurait pu aussi devenir un très bon administrateur. Heureusement pour lui, je crois, et heureusement pour nous aussi, surtout. Il a fait de la recherche et il est devenu un scientifique. Et quel scientifique ? Un scientifique dont on parlera encore longtemps. Un scientifique dont les travaux seront cités encore longtemps. Dernier aspect de Michel, c'est que quelqu'un qui était extrêmement humble et extrêmement discret, malgré le fait qu'il était un grand scientifique, reconnu internationalement, il avait ce caractère d'humilité. On ne pouvait pas dire qu'il refusait les honneurs, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne courait pas après les honneurs. Il a tout de même eu la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction nationale. Mais il a eu aussi le prix Jean Ricard et la médaille de la Dion. La Dion, c'est l'association pour le développement international, l'Observatoire de Nice. Et ce prix, cette médaille et ce prix distinguent chaque année un grand scientifique reconnu internationalement. plusieurs sommités internationales, dont des prix Nobel, ont obtenu ce prix et cette médaille. Voilà, j'ai terminé ce tour d'horizon très rapide parce que sinon, bon, voilà. Je voulais simplement terminer par un mot, un proverbe de Confucius qui, je crois, peut caractériser un peu Michel. Le bon maître est celui qui, tout en répétant l'ancien, est capable d'y trouver du nouveau. Je vous remercie. Merci. Merci. Tu peux ajouter un mot, il y a déjà pas mal d'années, j'ai le souvenir de Jürgen Moser, peut-être je devrais dire ça en anglais, je me souviens de Jürgen Moser me dire « Oh, Michel Hénon, il est un vrai scientifique. »